salut à tous et bienvenue sur la chaîne ça faisait des années que je voulais faire une telle vidéo présenter un téléphone android et essayer de le comparer un téléphone iphone même si vous allez me dire on mélange pas les pommes et les droïdes alors pour être précis j'aimerais faire d'ailleurs deux vidéos une vidéo concernant des téléphones haut de gamme et puis plutôt moyenne gamme entrée de gamme donc ici on est sur un téléphone d'entrée de gamme chez xiaomi c'est le xiaomi mi 11 light 4g ça coûte 300 euros et d'ailleurs donc je vous mets tous les liens aliexpress dans la description avec le double 11 il ya pas mal de promotion et je vais tenter de comparer à l'iphone s 2020 qui coûte quand même 489 euros donc on a déjà 200 euros de plus première bonne surprise on a une coque qui fournit gratuitement avec le paquet alors c'est une coque en plastique souple c'est tout simple mais ça évite d'en acheter autre bonne nouvelle c'est livré avec un adaptateur usb c'est vert jack alors il ya plus de port jack avec ce téléphone par contre on a une connectique usb c apple a fourni ce genre d'adaptateur pendant un petit moment maintenant c'est fini c'est toujours ça de prix ça coûte une dizaine d'euros et justement si vous voulez utiliser le port casque avec un iphone s 2020 puisqu'il ya pas de port jack on va devoir acheter un adaptateur lightning vert jack et voilà donc le fameux téléphone le xiaomi mi 11 light alors côté processeur on est sur un snapdragon 732 on a 780 pour la version 5g là c'est la version de base 4g et sur l'iphone s 2020 on est sur le processeur à 13 alors première sensation lorsqu'on a ce téléphone en main c'est qu'il est ultra léger il pèse 157 grammes contre 148 pour l'iphone s néanmoins côté écran on a un 4,7 pouces pour l'iphone et un 6,5 pour celui ci ici on a le logement pour carte sim donc soit deux cartes nano sim ou une nano et une carte micro sd à propos des capacités de la batterie 4200 milliampères sur ce modèle là 1800 uniquement sur l'iphone s même si on peut pas vraiment comparer les deux c'est pas du simple au double mais avec ce téléphone le xiaomi mi 11 light on va tenir plus d'un jour sans aucun problème de batterie c'est livré avec un chargeur usba vers usb c est donc le câble usba vers usb c on continue le tour du propriétaire avec deux haut-parleurs l'un en bas à droite juste à côté du port usb c et l'autre en haut de l'écran et du côté droit de ce téléphone on a volume plus volume 1 et également le lecteur d'empreintes pour déverrouiller le téléphone et en plus de l'empreinte on a également la possibilité de déverrouiller le téléphone avec la reconnaissance faciale à propos de l'écran on est sur un écran 1080 par 2400 AMOLED contrairement au lcd de l'iphone et même si le lcd de l'iphone est vraiment très bon celui ci quand même meilleur notamment en plein soleil regardez on arrive alors c'est moins bon que sur l'iphone 13 pro mais on arrive vraiment à distinguer on peut l'utiliser en plein soleil à propos du bloc photo maintenant donc trois objectifs un objectif principal de 64 mégapixels un grand angle de 8 mégapixels et un macro de 5 mégapixels à propos de la qualité de la photo en mode automatique j'ai lu pas mal de commentaires très enthousiastes donc voilà ce que ça donne donc en mode automatique moi je trouve que c'est pas très contrasté alors là si je fais si je fais une comparaison avec l'iphone se qui se trouve à droite la réalité ressemble plus à ce que je vois sur la droite justement avec des couleurs moins blanches on voit pas mal de couleurs blanches sur la gauche et surtout il ya quand même bien plus de contraste avec l'iphone se ici deuxième photo du même genre on a exactement la même chose et à l'extérieur on perd en contraste on perd en netteté sur la gauche le chiaomi regardez le tronc d'arbre qui est quasiment sans détail en fait on a beaucoup moins de détails que sur la photo de l'iphone petit test avec la caméra ultra grand angle alors bon là il n'y a pas de comparaison puisqu'avec l'iphone on n'a pas d'ultra grand angle bon bah c'est utile néanmoins vous voyez quand même que les bâtiments sont assez déformés et puis c'est moins précis côté couleur regardez le ciel est assez gris là et si j'utilise l'appareil photo normal donc 64 mégapixels j'ai quelque chose de bleu qui correspond à la réalité et puis on termine par le zoom donc au maximum voilà ce que ça donne et là je suis plutôt satisfait et puis on voit que le m 11 light embarque un mode portrait tout à fait correct ici j'ai pris volontairement la photo en contre-jour on perd un petit peu en été regardez là je suis sur l'iphone se c'est un petit peu plus net et puis là où ça pêche un petit peu plus je trouve que c'est en mode nuit c'est vrai que là c'est pas forcément très net alors si la qualité de l'appareil photo ne m'a pas transcendé j'oublie pas que le prix de ce de ce téléphone est loin derrière celui de l'iphone et pourtant on a des trucs sympas notamment en photo ici on a le mode clone on va pouvoir cloner un personnage et puis il y a plein d'autres effets notamment alors très facilement on va pouvoir utiliser la double caméra c'est à dire filmer ce qu'on a devant et se filmer en même temps et donc ici on a le bouton effet vidéo qui nous donne quelques effets vidéo plutôt sympa même si bon il y a encore quelques bugs quelques anomalies on a notamment le monde parallèle c'est une symétrie horizontale donc c'est tout simple mais on a également le zoom magique c'est par là que j'avais commencé la vidéo donc évidemment c'est pas parfait mais c'est sympa ça fait son petit effet à propos de la vidéo maintenant alors ici je suis en basse lumière donc forcément on a quand même un petit peu de grain néanmoins je voulais tester surtout le stabilisateur vidéo donc en marchant et je trouve que c'est très très correct en plus des 64 gigas de stockage cet appareil embarque 6 gigas de ram et un snapdragon 732 objectivement je sais pas du tout à quoi ça correspond je sais simplement qu'au niveau fluidité il n'y a aucun souci ici on fait tourner fornite sans aucun problème c'est très fluide donc vous l'avez compris à part peut-être quelques gros jeux vous n'aurez aucun souci d'utilisation avec ce téléphone au quotidien après la photo après la vidéo place à l'audio donc deux haut-parleurs alors personnellement on n'est pas sur des haut-parleurs très premium par rapport à l'iphone 13 on est loin derrière et si je les compare avec l'iphone se 2020 puisque c'est plus dans la gamme de prix on a quelque chose d'un petit peu plus puissant que l'iphone se 2020 par contre d'un petit peu moins précis qui a tendance à grésiller lorsqu'on dépasse les 80% du volume donc ici je suis vraiment dans le détail et c'est vrai qu'à 300 euros je pense qu'on lui pardonne en tout cas cette petite faiblesse et puis j'aimerais terminer cette vidéo avec l'un des points forts d'apple je sais c'est pas très objectif la finition alors s'il n'y a aucun problème de finition avec les iphone je trouve que les xiaomi en tout cas toujours vu le rapport qualité prix sont très bien finis mais il ya un petit détail comme qui me gêne c'est la jonction entre la vitre en fait et le châssis il ya une petite différence qu'on retrouve pas du tout chez l'iphone qui est bien homogène et là on n'a pas cette continuité et je trouve ça dommage mais là aussi c'est du détail et notamment avec la coque on ne sent plus cette différence donc tant mieux en conclusion ça me paraît être un téléphone très complet il ya du nfc dont on n'a pas parlé alors certes il n'y a pas de recharge chi comme sur l'iphone se il n'y a pas non plus de 5g il n'y a pas non plus de wifi 6 mais pour son prix ça me semble être un très bon rapport qualité prix il est temps maintenant sans plus tarder de répondre à cette grande question faut-il plutôt acheter un iphone se 2020 ou un xiaomi m 11 light et premier critère le prix évidemment 200 euros de moins pour le xiaomi deuxième critère les avantages du xiaomi face à l'iphone notamment par rapport à l'écran 6,5 pouces contre son petit 4,7 pouces lcd et puis l'autre l'autre avantage c'est évidemment l'autonomie qui est bien plus grande sur le xiaomi et du coup on en revient toujours même débat android ou ios si vous avez un environnement apple avec des airpods une apple tv évidemment que l'iphone se 2020 sera mieux par contre si vous n'avez rien de tout ça objectivement je pense que le xiaomi mi 11 light sera préférable moins cher et sans doute plus complet voilà ce que je pouvais vous dire sur le xiaomi m 11 light un petit mot quand même sur le le capteur à la touch id je le trouve vraiment très bien positionné très réactif je trouve vraiment agréable d'avoir ça sur un tel téléphone en plus il ya des deux il ya le face id donc tout va bien si le produit vous intéresse je vous mets le lien dans la description en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt